En Corée du Sud, le procès en destitution de la présidente se poursuit devant la cour constitutionnelle malgré son absence. Les avocats de la présidente ont affirmé ce jeudi qu'aucune preuve tangible ne peut appuyer cette demande de destitution. La présidente est soupçonnée de collusion avec sa confidente Choi Soon-il, ici à l'image. Elle comparaît elle aussi devant la justice mais devant la cour du district central de Séoul. Madame Choi est accusée d'avoir profité de ses relations avec la présidente pour contraindre de grandes entreprises du pays à verser des dizaines de millions de dollars à des fondations qu'elle contrôlait. Les excuses publiques de la présidente fin octobre n'auront pas suffi à éviter la plus grave crise politique depuis une génération. Lors d'une rare entrevue avec des journalistes ce dimanche, Park Geunier a tenté de justifier sa relation avec sa confidente. L'Assemblée nationale a voté le 9 décembre une motion de destitution de Madame Park et la cour constitutionnelle dispose désormais de 180 jours pour trancher. Après la révélation du scandale, des centaines de milliers de manifestants n'ont cessé de descendre dans les rues pour obtenir le départ de la présidente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !